Donc moi je voudrais donc après ces mots sympathiques et humoristiques de M. Gérard Lévy qui est le directeur du patrimoine et du foncier de la SEMCODA en présence de M. le président de la SEMCODA. La SEMCODA c'est une très grande entreprise française, moi que je remercie parce que qui est toujours, qui répond toujours présent quand on a des projets. SEMCODA c'est déjà société d'économie mixte, c'est-à-dire c'est une société qui comprend une majorité de capitaux publics et des capitaux privés. Donc dans les capitaux publics vous avez les collectivités territoriales, Conseil Général de l'Inde, de mémoire, Haute-Savoie je ne sais pas, les communes et la commune de Saint-Gervais a des actions dans la SEMCODA. Et l'objectif de la SEMCODA c'est bien sûr le bien-être des habitants puisque c'est ce qu'on appelle un bailleur social mais à différentes facettes, capable de faire, je cite puisque Georges Gélard, la gendarmerie de Salanche, ça a été une opération SEMCODA. Voilà, à Demancy, madame le maire de Demancy, c'est l'opération de mémoire des fermiers Savoyards, là où il y avait la laitrie coopérative à gauche en allant vers Salanche, donc qui est en cours de travaux, il va y avoir un très bel endroit où on va pouvoir aussi voir des agriculteurs fabriqués, je ne dis pas de bêtises. Donc on est dans des facettes multiples avec aussi une société qui est capable de répondre quand on lui dit il faut faire un hôtel à Saint-Gervais. Et même si aujourd'hui, monsieur le directeur, monsieur le président, vous avez rencontré des difficultés pour faire une maison médicale, on peut s'interroger, on se dit normalement c'est quelque chose qui devrait réunir. Et bien pour l'hôtel, on a aussi des difficultés puisqu'il y a des voisins qui font des recours. Donc vous comprenez la difficulté quand même des exercices et de l'exercice. Quand on doit travailler pour l'intérêt public, travailler pour la santé, pour le logement, pour faire des crèches, pour faire des gendarmeries, pour faire tout ce qu'on peut imaginer, on a, on rencontre souvent des difficultés parce que trop, ils sont peu nombreux, mais ils sont trop nombreux. Et ils confondent souvent des intérêts particuliers ou personnels avec l'intérêt public. Donc ici, dans ce dossier-là, ça a été un dossier que l'on a mis à faire à Saint-Gervais parce que, même si on reproche au maire de temps en temps d'être un peu directif, au moins il écoute. Et vous voulez arrêter de faire des grimaces. Mais c'est pas grave, hein, j'assume, hein, moi j'ai toujours assumé. Et en fait, l'oreille des élus, aussi bien les membres du conseil syndical que celui du maire, a été d'écouter deux choses. On avait en centre-ville, je vous raconte un peu l'histoire, un cinéma qui était un cinéma qui a percé les amoureux de tout le pays pendant quelques décennies. Mais comme tous les cinémas, tous les petits cinémas, les Contamines, Mégelle, Saint-Gervais, eh bien, il y a beaucoup de difficultés parce que maintenant, il y a la concurrence de la télévision, des films, etc., des multiples chaînes, et puis aussi des gros cinémas. Et donc, ce cinéma, eh bien, a fermé. Et on s'est retrouvé en plein Saint-Gervais avec quelque chose qui allait devenir une friche. Parce que quand vous avez un établissement qui ferme, nous n'avons pas, et M. le Poussou-Papel ne le montre des rampes, nous n'avons pas les moyens d'imposer à leur propriétaire, c'est le droit de la propriété, d'un droit constitutionnel, eh bien, d'en faire ce que les autres ont envie d'en faire. Et tant qu'il n'y a pas d'atteinte à la sécurité et qu'il n'y a pas de péril, l'autorité publique, qui est soit l'État, soit le maire, eh bien, ne peut rien faire. Donc, on s'est dit, on ne va pas laisser, en plein centre de Saint-Gervais, un bâtiment qui va... qui était souhaité, où on retrouvait des jeunes dedans qui mettaient à moitié le feu au siège, qui, voilà, quelque chose qu'on n'aime pas voir dans un centre-ville. Et puis, j'avais rencontré des médecins, des infirmiers, qui me disaient, M. le maire, à la montagne, vous allez avoir, et vous commencez à avoir, un phénomène qui va être la désertification de ces territoires, parce que, seuls, nous ne pourrons pas rester avec nos cabinets, nous avons besoin de mettre des moyens ensemble, nous avons besoin de nous regrouper, et il est peut-être temps de penser à faire quelque chose pour, justement, que, dans une station, dans une commune, dans un endroit où il y a de la vie, eh bien, on conserve les professionnels de santé en général. C'est comme ça, en fait, que les neurones se sont connectés et qu'on a réussi à racheter ce cinéma. Donc, c'est l'apport de la commune, c'est l'apport de l'argent public de la commune. La commune a apporté à peu près 200 000 euros en achetant ce bâtiment. Et ensuite, eh bien, on s'est dit, c'est bien de l'acheter, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, il y a des professionnels de santé qui veulent faire quelque chose, eh bien, pourquoi ne pas en faire une maison de santé ou une maison médicale ? Alors, comme c'est vrai que les élus sont là pour décider, mais qu'on ne peut pas décider quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, on a réuni tous les professionnels de santé de la commune, de Saint-Nicolas-de-Véros au Fayet, des médecins aux infirmiers, aux kinés, et même aux professions qui ne répondent pas aux critères des professionnels de santé que sont les ostéopathes, puisque, encore, des guerres d'ordre. Vous savez, la France est une société castique où, malheureusement, on a des problèmes d'ordre. Pas forcément d'ordre public, mais d'ordre. Voilà. Donc, on a réuni tout le monde et on a dit, voilà, on a un projet. Qui est intéressé ? Et là, certains se sont dit, moi, je préfère rester dans mon cabinet, je suis bien, je ne veux pas... Et on a laissé le choix à tout le monde. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Donc, on a une diversité, effectivement, de professions médicales qui sont groupées avec un bâtiment qui a ses contraintes. Donc, M. Lévy et la Seine-Codart savent quelles sont les contraintes de Saint-Gervais, qui sont, bien sûr, d'avoir toujours de la qualité, des bâtiments de qualité. Et M. Lévy savait aussi que l'exercice serait un tout petit peu compliqué parce qu'on est sur un site là-bas où on ne doit pas cacher la vue à un site qui est inscrit, qui est la crête du Mont-Joli jusqu'au Béthel. Donc, ce site-là, la vue doit être maintenue, visible. On ne peut pas aller édifier et faire une élévation pour cacher cette vue. Donc, comme on est dans ce site protégé, qu'on a l'église qui est partiellement classée et inscrite, il a bien fallu avoir et travailler très étroitement avec l'architecte des bâtiments de France. Et c'est ainsi, donc, que l'atelier Patriarche et M. Patriarche se sont vus confier cette mission par la SEMCO d'art et ont travaillé avec Mme Barthélémy, à l'époque, qui était l'architecte des bâtiments de France, sur une typologie de bâtiments qui est ce que vous voyez aujourd'hui. Alors, qui ressemble un peu à l'espace Mont-Blanc, on retrouve un certain nombre de points communs, mais on a aussi un bâtiment qui n'est pas une blessure pour la vue, c'est-à-dire qui ne va pas bloquer, justement, ce magnifique panorama, mais qui va boucher une dent. Voilà. Il y a un dentiste, c'est pour ça que je laisse le mot aux bêtes. Donc, ce bâtiment est né comme ça, sur ce terrain-là, et pour, justement, être aussi proche du centre, on ne peut pas imaginer que les services, qu'une maison de retraite, qu'une maison de santé, soit à 3 km ou à 4 km d'un centre, et soit inaccessible. C'est ce que l'on souhaite à Saint-Gervais, c'est-à-dire qu'il y ait cette proximité pour qu'il y ait une accessibilité. Le très gros avantage de ce site, c'est qu'il y a aussi un parking couvert de plus de 200 places, qui permet donc d'aller faire ses courses et d'aller aussi chez le médecin, chez le dentiste, chez l'infirmier, etc. Et puis, un accès, bien évidemment, pour les personnes à mobilité réduite, et ça a été le deuxième déclencheur. Dans une commune très ancienne, comme celle de Saint-Gervais, les bâtiments sont anciens, ils ne sont pas aux normes, personnes à mobilité réduite. Et pour mettre les vieux bâtiments aux normes, PMR, eh bien, il faut quasiment casser tous les bâtiments. Donc, on a des dérogations, M. le sous-préfère, on nous les donne parce que la commission est bien sûr compréhensive. Mais il n'empêche que même si l'administration est compréhensible, ça ne permet pas aux gens de monter. Donc, soyons pragmatiques. Et ça a aussi permis de rendre des cabinets accessibles alors qu'ils n'auraient peut-être pas pu, aux endroits où ils exerçaient, rendre leurs locaux accessibles pour les PMR. Voilà donc un peu ce que l'on a cherché à faire. Alors, il y a bien sûr, en matière de médecine, il y a toujours la notion de choix. la notion du choix que tout le monde a. Et il ne s'agit pas à Saint-Gervais de faire une maison qui regroupe tout à la soviétique dans les belles années. Il s'agit que les gens continuent à avoir le choix. Mais il s'agit surtout, pour une commune comme Saint-Gervais, de conserver un tissu de profession de santé qui permette à la population permanente et à tous ceux qui viennent en résidence ou en tourisme, eh bien, de pouvoir y trouver les services qu'ils sont en droit à y trouver. Et je rappelle une chose qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas continuer à être une station de ski si les secours ne sont pas assurés. Et dans les secours, il y a aussi l'obligation d'avoir des cabinets médicaux qui accueillent, alors, ou un hôpital, mais on a aussi cette obligation pour être une station de ski. Donc, on a, je pense, quelque chose qui va réunir tous ces ingrédients et qui va être vraiment un élément d'avenir pour les Saint-Gervais-là. Et puis, pour vous, la presse, ce qui est important, puisque madame la représentante du Dauphiné-Libéré m'a interrogé tout à l'heure, Saint-Gervais a la particularité d'avoir une population qui progresse. On a eu plus 6% de population permanente en augmentation entre deux recensements. Ce n'est pas par l'effet des vases communicants d'autres communes qui voient leur population partir, parce qu'autrement, on ne serait pas 5600 ou 700, on serait 10 000. Donc, rassurez-vous, les gens qui viennent à Saint-Gervais viennent parce qu'il y a aussi de la ville. Peut-être qu'ils viennent d'autres communes, mais il y a beaucoup aussi d'habitants qui viennent s'y installer parce qu'il y fait bon vivre. Et le rôle des élus, c'est justement de maintenir... Je pense que tu ne me démentiras pas. Je parle beaucoup, tu ne m'écoutes plus, là, à ce temps-là. J'ai compris. Donc, le rôle des élus, c'est justement de permettre que cette flamme de vie soit entretenue dans nos collectivités. Voilà. Donc, merci, j'ai été un peu long. En tout cas... Oui, je sais, monsieur Lévy, vous avez soin. Donc, moi, je voudrais féliciter tout le monde. Je sais que les chantiers, c'est toujours compliqué à finir. Et quelle que soit la date qu'on fixe, ce n'est jamais fini, monsieur l'architecte. Bon, on a l'habitude. C'est un code, maintenant. Il y a... Voilà, c'est un code, on le sait. On l'a réinauguré dans un mois. C'était dans le même état. Donc, vous savez qu'on a gagné un mois de vie en le voyant aujourd'hui. Donc, c'est un très beau bâtiment. C'est très clair. Il n'y a qu'une chose quand même. La passerelle vitrée, c'est l'issue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada